allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russor 225 voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse des instituts panafricains donc comme je vous l'ai dit comme vous l'entendez très bien c'est une bourse panafricaine voilà donc pour ceux qui veulent vraiment postuler essayez de suivre cette vidéo là et puis vous allez voir comment ça se passe et puis comment est-ce que vous devez postuler en fait la petite information que je voulais donner c'est quoi c'est que en ce qui concerne cette bourse panafricaine là vous savez déjà qu'il y a des instituts panafricains dans plusieurs pays de l'afrique voilà donc ici comme ça vous allez avoir l'opportunité d'aller étudier soit en algérie au cameroun ou bien au kenya vous comprenez donc pour ces instants là vous devez postuler à cette bourse là et puis si vous êtes sélectionné vous allez peut-être choisir une université et aller étudier alors sur la plateforme vous allez pouvoir comme ça rentrer vos coordonnées c'est à dire le passeport tout à l'heure je vais vous montrer pas la vidéo et puis voilà on va essayer de postuler ensemble je vais vous montrer comment se passe les enregistrements et tout ça donc le petit élément que vous devez savoir c'est que pour postuler à cette bourse là il faut avoir il faut être âgé du moins de 30 ans vous comprenez un peu donc moins de 30 ans donc je crois que moi tant que c'est à partir de 92 ou bien 93 voilà et les filles vous devez ça ça fait les garçons les 30 ans et les filles vous devez être âgés du moins de 35 ans donc ça veut dire que les filles ont une petite influence c'est à dire un petit privilège à ce qui concerne l'âge donc les filles vous devez avoir moins de 35 ans avant de pouvoir postuler donc vous êtes plus privilégié voilà donc vous pouvoir postuler ces simples éléments sont identiques il n'y a pas assez d'éléments changés dans un premier temps le passeport après ça les photos la lettre des recommandations donc la lettre des recommandations reste identique voilà parce que j'avais vu des étudiants qui m'ont envoyé des messages me demandant est-ce que la lettre des recommandations on doit aller voir des instituts des autorités et tout ça bon il y a plusieurs façons de prendre une lettre des recommandations donc ce que moi je vais vous dire ici la lettre des recommandations pour cette université là ce qui est mieux placé pour vous c'est de trouver une lettre des recommandations venant d'un professeur d'université comprenez maintenant s'ils savaient que vous devez par exemple comme ça choisir ou bien avoir une lettre des recommandations venant d'une autorité de votre pays c'est simple c'est très simple ce que je dis toujours aux abonnés vous prenez carrément votre si vous devez avoir cela vous prenez votre diplôme vous rédigez une demande vous allez au ministère des affaires étrangères de votre pays voilà et vous le soumettez cela vous voulez dire que vous voulez postuler à une bourse telle bourse qui vous intéresse vraiment mais vous avez besoin de l'agrément voici votre diplôme voici les éléments voici les éléments voici les éléments voici les éléments vous allez voir que si s'ils doivent vous donner le parrainage pour dire ok vous pouvez aller postuler voilà ils vont vous donner ces éléments là ils vont signer et tout vous allez aller postuler ils vont même les cacher et tout ça donc mais ça je crois que c'est lorsque c'est par exemple comme ça une bourse qu'est gouvernementale dans votre pays voilà si la bourse est gouvernementale c'est à dire si la bourse est gérée par le gouvernement de votre pays c'est à ce moment là que vous allez avoir besoin de ça mais ici à ces conseils à mousser panafricaine c'est pas la peine de vous fatiguer la bourse panafricaine vous soumettez avec la lettre des recommandations d'un procès de votre université vous comprenez voilà donc tout à l'heure on va aller rapidement et puis je vais vous montrer comment est possible et puis comment vous faire pour pouvoir mieux gérer cela donc comme je disais ici par exemple comme ça ça c'est la plateforme qu'elle a alors donc les gars c'est la plateforme qu'elle a ça c'est la plateforme du pan voilà la bourse panafricaine donc quand vous voyez ici là nous ce que nous on cherche c'est pas quoi c'est de postuler à une bourse donc on va aller rapidement voir comment est-ce que comment faire postuler à une bourse et tout ça donc ici d'abord je vais vous montrer les conditions comme ça vous allez mieux comprendre et je répète encore cette bourse là ça concerne le master et le doctorat donc ceux qui veulent postuler essayez de voir un peu vos cas pour pouvoir mieux les postuler alors ici je vais aller sur condition d'admission comme ça je vais voir ou bien je viens ce que là est ce que l'achat donc d'abord la condition admission vous allez voir quelles sont les conditions pour pouvoir postuler à cette bourse là voilà et puis comment est ce qu'il faut pour cette bourse là donc actuellement c'est notre souci et c'est ce qu'on va essayer de montrer afin de pouvoir de pouvoir postuler donc ici comme ça comme je vous l'avais déjà dit auparavant les candidats doivent remplir les conditions suivantes donc être âgés de quoi de 30 ans pour les garçons et puis 35 ans pour les filles donc être étudié d'un diplôme du premier cycle donc comme je vous l'ai dit encore cette bourse à ça concerne le master donc pour ceux qui peuvent postuler master et doctorat donc il faut avoir d'abord un diplôme de licence donc ici fournit des copies certifiées et conformes à des diplômes ainsi que les relevés de notes et donc quand on dit par exemple comme ça copie certifié conforme à ce qui concerne les éléments donc vous savez déjà comment ça se passe par exemple comme ça je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire si par exemple vous devez vous devez comme ça certifier vos éléments vous prenez d'abord votre diplôme votre diplôme vous faites une copie vous allez à la mairie pour aller certifier vous allez après cela vous allez au ministère de la paix étrangère pour les certifier après cela vous allez au ministère de l'intérieur pour les certifier mais il y a déjà plusieurs universités ou bien plusieurs diplômes qui sont déjà certifiés donc vous n'êtes pas encore vous n'êtes plus obligé d'aller les certifier et tout ça donc je vais continuer donc après cela fournit une copie du passeport voilà où ils n'ont copie de la carte d'identité nationale sur les informations personnelles ici il y a donc ces passeports ou carte d'identité nationale donc ce qui n'est pas le passeport c'est pas un problème vous pouvez se l'appeler votre carte d'identité et ici il y a une photo de couleur ils ont bien précisé une photo de couleur de 2 cm 2 cm c'est à dire donc ça sera une photo bien carré et ici fourni un CV détaillé une lettre de recommandation d'un enseignant de votre université vous voyez un peu c'est ce que je vous avais dit une lettre de recommandation d'un enseignant de votre université donc comme je voulais comme je vous l'avais dit vous n'êtes pas obligé de faire quoi de de trouver forcement une personne une autorité quelque part là bas pour aller faire signer vos documents pour aller pour trouver une lettre de recommandation donc directement ici vous pouvez trouver votre lettre de recommandation c'est à dire avec votre professeur qui vous a enseigné voilà donc c'est un peu ça et ici les candidats peuvent être tenu de subir un examen ou oral oral après la sélection donc comme vous savez déjà comment ça se passe lorsque vous êtes sélectionné par exemple comme ça il y a si vous êtes assez nombreux à avoir du bon de bons dossiers et tout ça je rappelle encore que tout le monde le poste à cette bourse là donc éviter cette histoire de moyenne cette histoire de non tourner pour cette bourse là donc je sais moi tout à cette bourse là alors si vous postez tous et que il y a plusieurs étudiants qui ont du bon dossier voilà et bien vous fait passer des tests c'est à dire il y a un texte qui sera fait ou bien écrit donc ça va dépendre de vous comprenez un peu voilà maintenant s'ils savaient que ceux qui ont déjà des bons dossiers sont pas assez nombreux peut-être qu'ils peuvent faire fi de cela donc c'est un peu ça donc les candidats en master interprétation de conférences de traduction doivent avoir une excellente connaissance d'au moins une ordre des langues officielles de l'union africaine arabe anglais français portugais swahili ou bien espagnol ok les compétences linguistiques linguistiques doivent se vérifier sur les revues d'une ordre des licences ok donc ça c'est un peu le master donc plus de trois aussi c'est parce qu'identique voilà vous pouvez dit tranquillement et d'être ce qui va changer ça sera dans les lieux non dans les noms des trois d'enseignants d'une université comment référence voilà ça c'est pour les d'autorat et d'autorat donc voilà donc ici pour pouvoir postuler et ici que vous voyez les éléments c'est-à-dire les avantages de la bourse voilà pour ceux qui veulent voir un peu vous pouvez déjà essayer de voir quels sont les avantages de cette bourse là pour que si ça ça rend dans votre cadre mais d'abord intervalles vous pouvez par exemple comme ça les postuler voilà et ici voici comment est-ce qu'il faut faire voici la procédure ici vous pouvez cliquer là pour pouvoir et un livre ici, c'est délicatement comment on fait ce livre, ici, out and fly, voilà, donc, après, ici, là, c'est ce qu'il y a pour out fly, donc, on va ici, c'est ce qu'il a, et puis, je vais faire, donc, d'abord, un script, donc, ici, comme vous voyez, là, ici, il y a même des mentions, ici, voilà, donc, ici, dans l'étape à suivre, et puis, dans l'étape à suivre, donc, ici, je vais vous montrer, d'après moi, c'est à partir, après avoir lu les conditions, il y a eu l'inscrit, ici, il y a eu l'inscrit, d'abord, avant de pouvoir commenter, et après cela, il y a eu votre nom d'utilisateur, d'avoir une menace, et puis, vérifiez votre boîte d'inception pour continuer l'inscription dans sa réditeur, dans la réditeur, lorsque vous avez eu l'inscrit, tout ça, il y a eu un message, il y a eu d'abord que vous avez eu l'inscrit, avant de pouvoir revenir, ce que vous avez eu l'inscrit, ce que vous avez eu l'inscrit, ok, donc, après cela, c'est un mot d'utilisateur, connectez-vous à une visiteur, vous avez eu l'inscrit, ouvrez la page d'application, et puis, vous avez eu l'inscrit, puis, vous avez eu l'inscrit, et, avant d'avoir l'inscrit, vous avez eu l'inscrit, ok, donc, ce que nous a fait, on a l'inscrit, ici, et ça fait, il y a eu l'inscrit, c'est quoi, c'est le 15 septembre, c'est le 15 seconde qui estine de vie, alors, vous avez eu l'inscrit, alors, vous avez eu l'inscrit, donc, ce que nous a fait, c'est très simple, on va avoir eu l'inscrit, donc, il s'inscrit, écrite, après, on continue, par, ce que vous avez eu l'inscrit, donc, on s'inscrit ici, après on continue, par, ce que vous avez eu, pour avoir, ça, il y a eu l'inscrit, puis, nous allons aller, j'écris, donc, ici, donc je vais m'inscrire un peu rapidement donc arriver là, je mets mon nom d'utilisateur je mets en charge mon numéro et puis je vais continuer donc mon nom d'utilisateur, je vais mettre par exemple en charge mon nom d'utilisateur, je vais mettre 8 et puis 2000, je vais mettre 1, 2, 3 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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